Passer de l'informel au formel, c'est l'ambition affichée par le bureau de la gare routière Régigien Chor. Une volonté qui commence à se matérialiser dans l'infrastructure, selon son président qui réagissait ce mardi en marche d'une assemblée générale extraordinaire où il était question de faire le bilan des 20 mois de fonctionnement et d'entériner le règlement intérieur de la gare routière. Nous voudrons sortir de l'informel pour aller vers le formel. C'est une révolution, nous sommes en train de moderniser, vous avez vu, vous avez constaté. Nous allons sortir sur les cahiers pour aller vers le numérique. Cet élan de modernisation de cette gare routière s'est heurté au refus catégorique d'une partie des transporteurs et d'une bonne partie des usagers ce mercredi matin. Une matinée très mouvementée, des journalistes brutalisés, des essences de coups de poing entre les deux camps, entre autres. C'était la triste image dans ce lieu très fréquenté. Le projet d'augmentation des prix de transport de 100 francs, c'était avant la Tabaski. Heureusement, des dignes chauffeurs se sont mis debout et ont empêché la réalisation de ça. Aujourd'hui, le président de la gare routière, Pape Touré, Pape Touré, veut remettre la même chose. Et non content d'augmenter sans discuter avec les gens, voilà qu'il est en train d'agresser des journalistes, d'agresser des cadreurs, d'agresser des techniciens de journaliste. Et ça, on ne peut pas l'accepter dans un pays démocratique. Ce que je veux c'est, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire que le ministre des Transports, M. John. Parce que depuis le problème qui a commencé, il faut que nous devons prendre la voie et l'archie, l'autorité et l'état qui ne devons pas mériter de la gare routière. C'est ce que nous devons faire. Quand je veux dire, il y a des mercenaires qui sont à Dakar, depuis le jour de l'Assemblée, parce que l'Assemblée, comme vous l'avez dit, nous devons venir l'Assemblée. Nous avons ils disent que vous devezです de 151 millions, 151 millions, quand vous êtes qui les journalistes nous disent ? 151 millions, 152 millions, 151 millions. Ils font vous de l' beforehand et vous dites tous qui vous dit. Il n'est pour rien, il n'est pour себя voir, vous ne pouvez pas faire un trajet pour une agriculture. Lorsque la maison c'est un trajet de l' Pourquoi On ne pouvait pas nous dire ? Ce qui dépend pourquoi, ils ne pouchent pas la WOODRUFF çıkarde en errant. C'est parce qu'ils sont payées. Si c'est payées, nous ne souhaitent gérer avec pour rien. Force restera à la loi, a martelé Ousmane Tiam, le porte-parole du bureau de la gare routière qui a tenu à apporter des explications. Nous sommes désolés parce que la situation-là ne devait pas être. Parce que le projet là où ces gens sont soi-disant opposants s'oppose, ça a été longuement réfléchi. On a tenu de multiples réunions ensemble avec eux pour pouvoir adopter à ce projet. Maintenant, en dernier recours, nous avons fait une assemblée générale, hier extraordinaire, là où tout le monde, je ne vais pas dire tout le monde, mais les 90% de l'assemblée ont approuvé pour vraiment obtenir ce projet et mettre ça en œuvre. Il s'agit d'un projet de la modernisation de la gare routière et de l'informatisation de la vente des tickets de la gare routière pour mille raisons. D'abord, identifier le passager, identifier le conducteur, identifier la sécurisation des bagages et c'est pour l'intérêt général des passagers et du transport en général. Là, ce n'est pas une augmentation, mais c'est une offre du bailleur. Ceux-là qui crient aujourd'hui, ils veulent rester dans le système informel et aujourd'hui, nous devons aller dans le système formel parce que le monde bouge et ça s'avance. Le calme est revenu dans cette gare routière de la capitale du Sud, mais la division entre les deux camps de transporteurs devient profonde. A rappeler que le règlement intérieur entériné lors de l'Assemblée générale extraordinaire exclut une bonne partie de ces transporteurs qui aspirent à gérer cette structure.